Forcément, si on commence à parler des chutes et de la douleur, on est bien obligé de parler de ce qui va juste après. La convalescence dans l'histoire d'une vie après la mort, on peut un peu l'assimiler au purgatoire. Ou à l'enfer. Non, pas en enfer, ça va pas ou quoi ? Ça a l'air trop bien l'enfer. Attends, moi à chaque fois qu'on me dit « va en enfer », je me dis « ah putain, mais vivement ! » Ça serait trop cool. De quoi on parlait déjà ? En fait, je voulais aborder le sujet de l'appréhension de remonter sur une planche de skate après une mauvaise chute, mais bon, comme t'as l'air de vouloir raconter ta vie. Sur YouTube, non, il vaut mieux pas, non ? D'autant que tout le monde s'en rôle, moi le premier. Putain, ce qu'il y a comme tâche dans ce peignoir, c'est tout coller, je suis obligé de les gratter au couteau. Donc ça y est, t'as même pas enlevé la telle que déjà ça te démange par ce bel après-midi ensoleillé ? Tinder ? Ça y est, depuis le temps que t'en rêves, t'es monté dessus. As-tu bien vérifié que ces deux sous étaient propres ? Donc tu commences à rouler, hein, pas rassuré que tu es parce que tu sais que t'as pas droit à l'erreur. Ah ah, elle va te prendre pour un débutant. C'est pas bon signe. Tu adoptes une position de polio crispée que tu es par rapport à la méfiance. Partagée entre satisfaction, frustration et méfiance. La moindre erreur, et c'est le drame. Et tu vas la décevoir, ou alors elle te rappellera pas, ou alors elle va te faire une réputation de merde. Et devant tes potes. De quoi ? Bah ouais, souvent c'est un peu les potes qui ont motivé, qu'ils l'aient fait exprès ou non. D'ailleurs en général, on leur taxe la leur pour essayer. Ouais, il y a des coutumes bizarres dans les Vosges. Non, c'est partout pareil. Ils te regardent en rigolant pendant que tu bidouilles laborieusement. Donc à partir de là, deux possibilités. Tu rentres chez toi parce que t'en as marre. Ben oui, ça peut se comprendre. Ou tu mènes ta connerie jusqu'au bout, et là, c'est le drame. Tu m'étonnes. Non, puis le problème c'est qu'on n'arrive jamais à s'arrêter au bon moment. Moi je comprends surtout même pas qu'on puisse continuer en fait. La fougue de la jeunesse, les pics de testostérone. À cet âge-là, on a du mal à résister à l'excitation. Ben j'espère au moins qu'ils se protègent. Ben de temps en temps, ils mettent un protège-poignet comme ça pendant une semaine. Mais ça, bon, ils sont pas à l'abri de repartir avec mal aux couilles. Mais de quel monstre parles-tu ? Ah, une passion, ça se passe souvent d'explications. Et toujours entre eux ? La plupart du temps, ouais. C'est plus motivant. Tout le monde est obligé de passer par là, ça fait partie du charme. Ben, chacun ses préférences, mais c'est sûr que là, je ne les regarderai plus jamais pareil. Non, mais chacun est libre de se créer les souvenirs qu'il veut. Et puis comme disait le grand Ron Jeremy, l'essentiel c'est de participer.